Hello, bienvenue dans mon podcast qui prend soin de toi. Je m'appelle Elodie, coach beauté, bien-être et nutrition et on va parler aussi de Lifetime. Ma mission est de t'aider à te sublimer même quand tu n'as pas le temps. Je vais te partager des conseils, des astuces pour que tu prennes soin de toi chaque jour et tu pourras l'emmener partout avec toi. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner sur les différentes plateformes, à le partager avec tes amis, à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr le commenter. Cela permettra à mieux le référencier et à aider encore plus de monde comme toi. Installe-toi confortablement où que tu sois et c'est parti pour le tout nouvel épisode du jour. Hello les beauties, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un tout nouvel épisode où on va parler du teint. Je vais vous donner 10 conseils pour avoir un teint éclatant et sans tâches, on va dire, avec très peu de tâches. Je pense que c'est intéressant, en plus l'été est arrivé et on va parler quand même de la peau parce que la peau c'est quand même important, surtout ce visage. On aimerait bien avoir une peau quand même jolie, avec peu de boutons, avec peu de tâches et il y a certaines choses qu'on fait et certaines choses qu'on n'en fait pas. Donc voilà, j'ai quelques astuces que j'ai pu regrouper pour vous donner aujourd'hui. Alors le premier, la première astuce, j'ai envie de vous dire, c'est de manger des fruits et légumes. Pourquoi je dirais ça ? Parce qu'en fait, dans les fruits par exemple, il y a beaucoup de vitamines. Vitamine C, ce qui est tellement important en fait pour notre santé. Déjà, ça va rebooster le système immunitaire, ça va te faire du bien, ça va te donner une jolie peau. Vous savez que déjà les carottes, c'est très très bon pour la bonne humeur. Donc déjà juste de faire un petit smoothie, pas spécialement besoin de faire un jus, ou acheter un jus spécial, ou si vous n'aimez pas spécialement éplucher, peu importe, vous faites un petit smoothie, vous achetez du jus et vous buvez chaque matin. Vous allez voir, c'est tellement bien et sachant, ça vous permettra de faire une petite recette un peu sympathique. Et ça aussi, on en reparlera très bientôt parce que j'ai en train de faire une petite formation dédiée pour ça. Donc je vais laisser connecter sur tous mes réseaux sociaux et ici, pour que vous puissiez savoir ce qui va se passer très prochainement. Le deuxième, j'ai envie de vous dire aussi, ça revient un petit peu à la même chose, c'est faire une activité sportive. J'avais fait un petit réel il n'y a pas longtemps, je vous remettrai un petit peu en barre d'infos, où je montre en fait comment je fais mon sport. Et le sport, parfois, c'est mal vu, parce qu'en fait, on a l'impression que le sport, c'est dégueulasse, ça fait transpirer, on voit le côté un peu négatif et on est impatient. Mais en fait, le sport, c'est très important. Déjà, de une, ça va enlever le stress, ça va augmenter ta bonne humeur, parce qu'en fait, tu vas voir que quand tu vas commencer à faire du sport, tu seras motivé, tu vas dire, waouh, j'ai réussi à faire ça, je peux faire plus. Et il faut être patient. Réellement, le sport, ça prend du temps. Peu importe si tu veux perdre ou si tu veux prendre, ça prendra du temps. Mais ça ne passe pas tout seul, parce qu'aussi, il faut une alimentation saine. Donc, je te laisserai aller voir le réel que j'ai mis, et je pense que j'en ferai une vidéo ou un podcast ou un épisode très prochainement, pour pousser un petit peu plus le sport et te montrer qu'en fait, le sport est bon pour la santé. Et tu n'es pas obligé d'aller courir, pas besoin de faire des abdos et tout. Tu peux juste aller danser. Moi, je kiffe. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas trop fait. Mais là, je compte refaire cette semaine, à l'heure actuelle où je te parle. Mais vraiment, tu verras que le sport, ça te fait vraiment du bien. Et petit à petit, tu verras l'évolution et tu vas te sentir tellement bien dans ta peau. Et je te le conseille. Même si c'est 5 minutes, fais 5 minutes. On continue. Le troisième, c'est j'hydrate ma peau de l'intérieur. Ça veut dire quoi ? Il faut boire de l'eau, mes amis. Et oui, l'eau, c'est tellement, mais tellement, tellement important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va hydrater ta peau, ça va hydrater ton corps. Ça va te permettre de mieux faire fonctionner ton corps, de la tête aux pieds, aux mains, tout ce que tu veux. Si tu ne bois pas assez d'eau, surtout si tu fais un peu du sport, ça va être très compliqué que tout ton corps fonctionne correctement. Parce que tu as quand même, je crois, 60% d'eau dans ton corps. Donc, c'est énorme par rapport au reste. Alors, si tu n'as pas tout ce pourcentage, comment tu veux être bien dans ta peau, comment tu veux être en bonne santé, ça va être compliqué. Comment tu veux avoir une belle peau, ça sera très compliqué. Si tu as du mal à boire de l'eau, n'hésite pas à boire de l'eau chaude, par exemple, si tu y arrives. N'hésite pas à mettre un verre auprès de toi, que ce soit au bureau, que ce soit chez toi. Mets un verre pour que tu puisses le voir. En fait, plus tu vas avoir la bouteille ou ton verre d'eau, plus tu auras tendance à le boire. Alors, ne mets pas du jus, ne mets pas du coca, on veut de l'eau. Le coca, c'est un plaisir, le jus, c'est un plaisir. C'est quelque chose qui n'est pas du tout indispensable. Sauf si c'est vraiment pur, comme on a dit au début. Si c'est du jus pur. Mais si c'est de l'eau, si tu n'as du mal, force-toi. Aujourd'hui, tu n'as pas mal d'applications qui te permettent de te prévenir. Ou au pire, c'est tout simple. Tu vas sur ton téléphone, tu vas dans l'application des rappels, on en a tous un. Tu ne peux pas me dire que ça n'existe pas, tu as tous un. Et de là, tu vas mettre 8 fois par jour un rappel. Peu importe l'heure, tu te mettrais un rappel pour que tu puisses boire l'eau au moment venu. Imaginons, tu commences à 8h, tu peux dire qu'à 8h10, tu as un rappel pour que tu puisses boire de l'eau. Et ainsi de suite, pendant 8 fois dans ta journée. Tu verras que là, tu vas te forcer. Alors, tu peux juste commencer 8 fois. Tu commences petit à petit. Et tu vas prendre l'habitude. Il faut un minimum 20 jours pour que tu puisses prendre l'habitude. Un minimum, ça peut aller plus long. Donc voilà, n'hésite pas à faire ça. Le numéro 4, on va parler du sommeil. Et oui, le sommeil, c'est tellement important. Pourquoi le sommeil ? C'est là que tu vas te reposer. C'est-à-dire que si tu es stressé, si tu n'es pas bien, tu es angoissé, tu es en surmenage, ça va être très compliqué de dormir. Je pense que c'était déjà arrivé. Ça arrive un petit peu à tout le monde, surtout au moment où on a plein plein de choses à faire. On a plein d'idées. À ce moment, il faut vraiment que tu te reposes. Le sommeil est tellement important. C'est-à-dire que si tu avais des choses à faire, et alors ça dépend, il ne faut pas que ce soit de la procrastination. C'est vraiment quand tu n'en peux plus, que tu ne peux plus rien faire. Que là, tu es au bout, au bout. Tu as besoin de sommeil. Profites-en. Fais une sieste. Moi, j'adore les siestes et j'en fais comme pas mal. Et je suis obligée de faire une sieste longue. Je fais au moins 5, 10 minutes, voire 30 minutes. Et après, je suis reboostée, je peux faire plein de choses. Il faut s'écouter. Quand tu assommeilles, tu assommeilles. Il ne faut pas que ça tourne à la procrastination. Le sommeil est réparateur. Il va réparer vraiment tout. Il va reposer ton cerveau. Il va reposer tes idées. Il va reposer ta peau. Il va vraiment tout reposer. Et c'est vraiment important. Si tu as du mal, n'hésite pas à essayer la méditation. Moi, c'est ce que je fais. C'est ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Il va diminuer tes pensées. Tes pensées seront toujours là. Mais il va les diminuer. Du fait que tu vas te reconcentrer sur toi-même. Reconcentrer sur le présent. Et c'est ça qui est important. Parce que souvent, quand on n'a pas le sommeil, c'est que l'on se concentre sur ce qui s'est passé. Ou sur ce qui va se passer. Des choses qui sont passées, c'est fait. Et c'est fait, on ne peut pas retourner en arrière. Par contre, on peut trouver des solutions pour que ça soit mieux. Et si tu es sur le futur, le futur n'est pas encore créé. Mais tu vas le créer au moment présent. Et c'est ça qui est bien avec la méditation. N'hésite pas à le faire. Moi, la première fois que j'ai fait la méditation, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc encore ? J'avais du mal. Mais à force de l'avoir entendu, je me suis dit, je vais essayer, je vais me forcer. Et franchement, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. À force de le faire, tu verras. Il y a Netflix qui te permet de le faire. Il t'explique extrêmement bien. C'est Headspace, je mettrai de toute façon le lien aussi dans la description de ce podcast. Et franchement, il est juste trop, trop bien. Et donc, il y a un autre encore qui est encore mieux. Il est interactif. Ça veut dire que tu vas pouvoir sélectionner ce que tu veux. Donc, tu as sommeil, relaxation et je ne sais plus. Tu vas sélectionner un des trois. Et tu vas te sélectionner le temps. C'est-à-dire que si tu es en surmenage, tu vas dire, ouais, je suis en surmenage, je l'ai fait hier. Et tu vas sélectionner entre trois à dix minutes. Tout dépend du temps que tu as besoin. Et là, si tu as juste trois minutes, tu te poses et il va te permettre de te reconcentrer. Et tu repars de plus belle. Et ça, c'est juste trop, trop bien. Franchement, je te le conseille. Alors, le numéro cinq, on va passer sur la limite de consommation de sucre. Il faut avoir l'alimentation saine le plus que possible. Éliminer aussi l'alcool. L'alcool, ce n'est pas indispensable. Tu peux le faire une fois, mais ce n'est pas indispensable. Donc, éliminer tout ça. C'est avec ta boisson, en fait. Diminuer beaucoup le café. Le thé aussi, c'est bon. Mais au niveau du sommeil, parfois, ça peut tout casser. Donc, il faut vraiment choisir le bon thé aussi. Et le sucre, c'est important. Le sucre n'est pas du tout indispensable. En plus, le sucre se trouve quand même partout dans nos ingrédients même salés. Donc, vraiment faire attention à ça. Le sucre n'est pas très bon. Ça ramène parfois des boutons sur la peau. Donc, fais en sorte d'éliminer tout ça. Et si tu fumes, diminuez petit à petit chaque jour sur la cigarette. Je ne vais pas t'en parler parce que ce n'est pas mon domaine. Mais on sait très bien que la cigarette, ce n'est pas très bon. On sait que ça abîme la peau aussi. Au niveau de la bouche aussi. Au niveau des mains. Bref, je pense que tu as déjà entendu parler de tout ça. Donc, si tu veux une peau beaucoup plus jolie, il faudra aussi faire des concessions. Savoir pourquoi tu fais tout ça. Et diminuer chaque jour. On ne te dit pas d'arrêter de suite. C'est parce que c'est très compliqué. Tu as pris cette habitude. Pour toi, c'est automatique de le faire. Tu ne te rends même peut-être pas compte que tu fais des choses qui ne sont pas indispensables. Mais plus tu vas diminuer, mieux ce sera pour toi. Attention surtout à une chose. Le sucre se trouve aussi dans les fruits. C'est naturel. Mais ça se trouve dans les fruits. Donc, si tu as pris beaucoup de fruits aujourd'hui. Diminue sur les paquets de gâteaux. Parce qu'en fait, tu vas ramener encore plus de sucre dans ta journée. Donc, fais une balance entre les deux. Pour vraiment diminuer. Prévinis les fruits que des gâteaux sucrés. Le numéro 6. Ici, on va parler des tâches. Tu as certainement des tâches sur ton visage. Et celles qui sont récentes. Et celles qui sont beaucoup plus anciennes. Moi, je sais qu'en tant qu'esthéticienne. Il y a des personnes qui venaient en magasin. Me demandaient quels produits miracles il y avait pour les tâches. Les produits miracles n'existent pas spécialement. Ou même, je dirais, il faut avoir la patience. Pour que certaines tâches puissent partir. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain. Que ta peau va devenir nickel, propre. Voilà. Ce n'est pas possible. C'est comme les cheveux. Ce n'est pas possible. Il faut faire des soins. Il faut prendre soin de ta peau. Par exemple, les 10 astuces que je te donne aujourd'hui. Il faut les mettre en œuvre dès aujourd'hui. Pour avoir un résultat au moins dans les 3 mois. Tu vois ce que je veux dire. Mais si tu ne fais pas ça. Ça ne viendra pas non plus. Donc, les tâches, c'est compliqué. Parce que les tâches, je dirais, qui sont récentes de quelques semaines à un mois. Peuvent partir plus rapidement. Avec un soin, des sérums que tu as. Qui te permettent de diminuer les tâches sur ton visage. Mais celles qui sont plus anciennes. Sont beaucoup plus compliquées. Tu vas le comprendre. C'est tout à fait normal. Elles sont recrustées dans ta peau. Et si tu ne fais pas des soins que je te dirai juste après. Ça sera aussi compliqué de renouveler ta peau. Parce que déjà, une peau se renouvelle tous les 28 jours. Donc déjà, ce n'est pas là demain que tu vas retrouver une jolie peau. Il faut attendre minimum 28 jours pour que tu puisses voir déjà un premier résultat. Un petit résultat. Donc déjà, si tu as une tâche qui a plusieurs années, va voir un dermatologue. Nous, en tant qu'esthéticien, on ne peut pas faire grand chose. Le produit va faire peut-être effet. Mais il faudra aller encore plus en profondeur. Parce qu'un dermatologue, il connaît beaucoup plus la peau que nous-mêmes. Il va plus aller dans la profondeur de la peau. Pour comprendre le pourquoi du comment et te donner le produit pour enlever cette tâche. Donc vraiment, si tu as des tâches qui sont très compliquées, va voir un dermatologue. Si c'est des tâches qui sont très récentes, tu peux très bien aller voir une esthéticienne ou une personne de la pharmacie. Qui va te donner un produit pour ton problème. Septième astuce, on va parler des boutons. Et oui, on parlait de tâches tout à l'heure. Mais c'est généralement les boutons qui te donnent des tâches. Ou parce que tu t'es griffé. Il y a plein de raisons, bien sûr. Mais en général, si tu as des tâches, c'est parce que tu as eu un bouton que tu as peut-être touché ou qui a mal cicatrisé. A partir de là, n'hésite pas à utiliser des produits spécialement pour boutons sur ton visage. Pour que ça puisse diminuer le bouton déjà. Pour que déjà tu ne puisses plus trop le toucher. Et en même temps, le cicatriser comme il se donne. Tu as plein de produits. Je ne vais pas te dire ici tous les produits. Je ferai peut-être une vidéo de certains produits qui existent. Mais il vaut mieux utiliser ça que de pouvoir le toucher tous les jours. Si le bouton est trop gros et il te fait mal ou tu ne peux vraiment rien faire. N'hésite pas à utiliser des patchs. Je te mettrai aussi le lien dans la description. Moi, j'utilise des patchs qui me permettent à les 40 shooters de faire baisser le bouton. Le patch, en fait, il va entourer le bouton. Et il va enlever justement tout ce petit pus qui se trouve à l'intérieur. Délicatement, sans pour cela faire de grosses tâches. Et ça, c'est intéressant. Déjà, d'une, tu ne vas pas le toucher parce que le patch, il va faire son travail. Et de deux, il va éliminer le bouton tout en sécurité. Sans pour cela te faire d'autres boutons. Ça, les patchs, c'est vraiment quand tu as un bouton comme ça. Si tu as vraiment trop de boutons, encore une fois, il va avoir ton dermato. C'est très important. Huitième astuce. Il faudrait aussi faire des gommages. Très, très important de faire des gommages sur le visage. Parce qu'en fait, tu as ta peau qui se renouvelle, comme j'ai dit, tous les 28 jours. Et pour l'aider à se renouveler encore mieux, n'hésite pas à prendre un petit gommage très doux. Pas besoin de faire le gommage qui va abîmer ta peau. Parce que si tu utilises les gommages du corps sur le visage, là, tu peux t'atteindre à une catastrophe sur le visage. Ce n'est pas pareil, la peau du visage est beaucoup plus fine que celle du corps. Donc, fais attention au gommage que tu utilises aussi. Plus tu vas utiliser le gommage très doux, plus ton visage, il va être respecté aussi. Surtout si tu as la peau sensible. Donc, n'hésite pas à faire ça au moins deux fois par semaine après un masque. Ça va vraiment aider ta peau à désquamer, à enlever les petites peaux mortes que tu as sur le visage. Pour que ta peau se renouvelle encore plus facilement. Voilà. C'est une chose que tu vas faire. Ne fais pas trop sur les boutons. Parce que le bouton peut éclater. Et ce n'est pas le but. Parce qu'après, il faudra encore protéger ta peau pour que tu ne saignes pas, etc. Donc, voilà. Si tu as des problèmes de peau, oublie les gommages. Je fais au moins une fois, mais utilise vraiment un gommage très 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 doux. Le neuvième, ici, on va parler de démaquillage très très important. Que tu aies ton maquillage le soir, que tu aies démaquillé. N'hésite pas à le même le refaire le lendemain matin avec une omicellaire, par exemple. Parce que tu verras, il y aura toujours des petites traces. Pourquoi j'ai démaquillage ? Il ne faut pas faire la passe sur ça. Parce qu'en fait, ça va entrer dans ta peau. Ce qui peut te permettre encore d'avoir des boutons. Et on ne veut pas de boutons, justement. On veut très peu de boutons. Donc, plus tu vas te démaquiller, plus ta peau va être beaucoup plus fraîche. Surtout pour dormir, la peau, celle-là, elle va respirer. Donc, le démaquillage est très important. Même si tu as la flemme, démaquille-toi. Pense à ta peau. Pense à te dire que tu veux avoir une peau hyper jolie, hyper belle pour l'été, pour l'hiver, peu importe. Pense à ta peau. Le démaquillage est primordial. Tu as différents démaquillages. J'ai fait un podcast dessus, un épisode. Je te mettrai aussi dans la description pour que tu puisses aller le voir. Mais ça, c'est important. Il faut passer par là. Et le petit dernier, bien sûr. Il faut aller passer par là. Prendre soin de ta peau chaque jour. Faire un vrai rituel beauté. Je ferai sûrement une vidéo sur ça. De toute façon, n'hésite pas à prendre contact avec moi. J'ai ouvert les accompagnements. Tu as le droit à 20 minutes avec moi pour que je t'explique un peu ce qu'on pourrait faire ensemble. Et je trouve ça super sympathique. Tu auras le droit à vraiment une fiche beauté. Où je pourrais te dire, ok, on pourra faire ça. Qu'est-ce que tu pourras faire pour ta peau ? Et je te donnerai aussi quelques astuces beauté pour que tu prennes soin de toi. Avec des objectifs clairs selon ton quotidien. En fait, mettre en place au moins quelques minutes. Pour que tu puisses prendre soin de toi. Et quand je parle de rituel. Ça voudrait dire que par exemple, moi, tous les soirs. Je prends le temps devant mon petit miroir. Je pense que tu as déjà vu, si tu me suis sur Instagram. Que j'avais acheté chez Boulanger. Je le kiffe parce qu'il ramène beaucoup de lumière. Et je peux me maquiller comme il faut. Je peux prendre soin de vous comme il faut. J'en profite pour mettre en fait avec mon Google. Des affirmations positives par exemple. Ou mettre en lecture quelque chose qui me plaît. Pour que je puisse déjà avoir le temps de faire deux choses en même temps. Mais ça ne me prend pas beaucoup de temps en fait. Et à ce moment, je vais prendre le temps pour regarder un petit peu mon visage. Ce qui va, ce qui ne va pas. Et prendre le temps de mettre ma crème en faisant des massages sur le visage. Et je t'avoue, depuis que je fais ça. J'ai même acheté un petit roulon et tout sur le visage. Ça me fait tellement de bien. Il y en a qui l'ont vu. Que ma peau était toute jolie, toute pimpante. Tu vois, juste en faisant ça. Que j'ai mon rituel. Ce rituel est pour moi primordial aujourd'hui. Que ce soit même le matin, que ce soit le soir. Je prends le temps pour regarder mon visage. Pour mettre ma crème, pour mettre mon sérum sous les yeux. Sur mon visage. Quelle crème je pourrais mettre aujourd'hui pour que ça soit mieux demain. C'est ça le rituel. Il faut aller vraiment en profondeur. Tu vas avoir une belle peau. Il faudra vraiment que tu puisses mettre tout ça en place. Ce n'est pas mettre une crème comme ça. Non. C'est vraiment prendre le temps à appliquer ta crème aux zones que tu as besoin. Si tu as des boutons, tu vas mettre la crème selon le bouton. Si tu veux mettre un masque, tu vas mettre ton masque à tel endroit comme ceci. En prenant le temps pour toi. Et c'est ça en fait. Le rituel c'est aussi prendre le temps pour toi. Juste quelques minutes, quelques secondes. Mais ça te fait du bien. A ce moment, tu peux même faire ta méditation en fait. Parce que tu te dis de te reposer. Le fait de mettre ta crème, tu vas te sentir bien. En plus, ça se peut que si tu as mis une crème qui sent bon, que tu adores l'odeur. Tu vas adorer ce moment en fait. Tu vas t'en rappeler pendant très très longtemps. Et même le refaire plus souvent. Parce que tu vas kiffer. Donc je t'invite vraiment à faire ce rituel. Et si tu as vraiment besoin d'aide, n'hésite pas à prendre contact. Le lien est dans la description de cet épisode. Et je serai ravie d'être accompagnée pour que tu puisses prendre soin de toi. Comme il faut. Avec des objectifs clairs. Avec des outils que je vais te mettre en place. Pour que tu puisses arriver le plus facilement que possible. Et tu vas te sentir bien. Et tu vas kiffer ce moment de détente. Rien que pour toi et chez toi. Donc voilà. Le petit bonus que je pourrais te donner en plus, c'est d'utiliser des sérums selon ton type de peau. Donc si tu as des tâches, tu as des sérums spécialement tâches. Si tu as une peau, tu as peur de vieillir par exemple. Tu as des sérums spécialement vieillesse. Voilà. Tu as plein plein de trucs. Tu as pour coup d'éclat. Tu as plein de sérums selon tes envies. Donc n'hésite pas à regarder. Le sérum qui va te permettre de rebooster. Le sérum est beaucoup plus fort qu'une crème de jour ou de nuit. Donc il va vraiment avoir plus d'éléments. Pour vraiment booster à ce moment. Donc je trouve que c'est très très bien. Tu as la crème hydratante. C'est important aussi pour hydrater un petit peu ta peau sur le visage. Que ce soit crème de jour ou crème de nuit. Et comme on l'a dit, le gommage, ça va éliminer tes peaux mortes. Il ne faut pas oublier. Et je te le conseille vivement. Voilà. J'espère que cet épisode t'aura plu. Moi, j'ai adoré le tourner. Il est 9h du matin. Au moment où je tourne cet épisode. Je me suis dit, vas-y, je le fais. Parce qu'il fallait que j'en parle. Et c'était très intéressant de te en parler. Donc n'hésite pas à me dire si tu as aimé cet épisode. Sur Apple Podcast. Ou m'envoyer un mail. Ou parler sur Instagram. Je serai très contente de pouvoir te répondre. Et puis, je te dis à très bientôt sur le podcast. À t'abonner sur toutes les plateformes que tu veux. Pour que tu puisses aussi ne pas louper mes prochains épisodes. Écoutez les autres aussi. On a plein qui sont au top. Le dernier aussi est très très bien. En tout cas, cela, je te dis à très bientôt. Et je te fais de gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501